Peut-être que vous avez été blessé hier et vous ne vous en êtes pas occupé, ou que vous avez entendu une mauvaise nouvelle. Peut-être que quelqu'un vous a offensé et vous n'avez rien fait. Peut-être que vous avez eu une dispute qui n'a pas été réglée. Vous savez, je crois que les chrétiens, bien des fois dans leur désir d'être des gens pleins de foi, ignorent plutôt les choses et dissimulent complètement les choses au lieu de s'en occuper comme il faut. Et bien des fois, nous devons vraiment parler ouvertement et honnêtement à Dieu de tout ce qui nous tracasse et de ce qui nous blesse. Car dès que vous commencez à confesser et à parler de quelque chose, vous l'étalez en plein jour et une fois qu'il est étalé en plein jour, il perd son pouvoir sur vous. Bien des fois, nous sommes très doués pour dire « Oh, ce n'est pas grave, le Seigneur soit loué. » « Ah, ça va, le Seigneur soit loué. » Je pense que c'est mieux de dire « Ça m'a vraiment blessé Dieu. » « Ça m'a vraiment, vraiment blessé. » Mais je te demande de me donner la force d'aller de l'avant et de me donner la force de traiter cette personne comme si de rien n'était. » « Mais si vous ignorez la chose et vous ne dites pas à Dieu ce que vous ressentez, je crois que vous en souffrirez à n'en plus finir. » Les gens qui ont des problèmes recourent à l'aide psychosociale pour trouver quelqu'un à qui parler. Et le plus grand travail du conseiller, c'est de faire parler ces personnes à un niveau assez profond pour essayer d'arriver à la cause profonde de leurs problèmes. Si vous avez besoin de conseils, je pense que vous devriez aller le chercher. Mais je ne pense pas que les gens devraient vivre toute leur vie avec les conseillers. Nous avons le conseiller, le Saint-Esprit. Et si vous ne pouvez pas vous permettre d'aller chez un conseiller, vous pouvez toujours être conseillé par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit qui vit en vous. Vous devez recourir à quelqu'un qui vous montrera la vérité. Et c'est le Saint-Esprit. Amen.